C'est une marque qui a une légitimité à cause de son histoire et je pense que c'est aussi ça qu'il faut arriver à faire passer dans les quelques secondes du son de moteur. Le véritable défi c'est d'arriver à savoir comment une Renault peut être immédiatement reconnue comme telle et ce qui est un défi. Mon premier geste a été de fouiller dans des textures qui m'appartiennent, c'est-à-dire plutôt que de partir de zéro, c'est finalement partir de l'histoire de Renault et partir de ma propre histoire. De pouvoir mélanger nos ADN et nous paraissait à tous un bon départ. Ce travail, pour moi, c'était impensable de le faire tout seul. Il y a une expertise que je n'avais pas sur le fait qu'un son pour une voiture doit évoluer dans le temps, doit évoluer en fonction de la conduite, doit évoluer en fonction de paramètres, qui sont des paramètres qui vont au-delà d'une expertise musicale. J'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer notamment sur l'IRCAM. Moi, j'apporte des sons aux ingénieurs de l'IRCAM. Ensuite, eux ont des algorithmes qui vont permettre, à partir de cette matière sonore, de pouvoir justement la faire évoluer. Renault peut apporter une vraie différence par rapport à la concurrence, justement, en pensant différemment. Et le fait de penser le son comme le design est quelque chose qui est fondamental. Une des premières musiques que j'ai faites dans ma vie, c'était un spot pour Renault. Finalement, j'ai l'impression d'être revenu à la maison, d'une certaine manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada